Le 11 septembre 2019 Le 11 septembre 2019 Ce réchauffement subi, ce réchauffement stratosphérique subi, ou vraiment ce qu'on appelle en anglais le stratospheric, en anglais il l'appelle Sudden Stratospheric Warming. Vraiment, une traduction littérale, réchauffement stratosphérique subi. Très rare événement de réchauffement stratosphérique subi se poursuit au-dessus du pôle sud. Ce SSW pourrait rester dans l'histoire comme l'événement de réchauffement le plus fort jamais enregistré. a déclaré la NIWA, ajoutant qu'il y avait un risque accru pour les gens qui sont au sud en Nouvelle-Zélande. Jusqu'en octobre, les événements de SSW, Sudden Stratospheric Warning, sont rares dans l'hémisphère sud avec seulement deux épisodes en Nouvelle-Zélande dans les temps modernes. L'un en 2002, l'autre en 2010. Le Bureau australien de météorologie prédit également qu'il s'agit du plus fort réchauffement enregistré en Antarctique, susceptible de dépasser le précédent record de 2002, lorsqu'à la Nouvelle-Zélande avait connu un mois d'octobre le plus froid en 20 ans. Les températures inférieures à la moyenne ont couvert une grande partie du pays en 2002, entraînant de fréquentes gelées au sol. En 2010, l'événement, classé comme événement mineur, a enregistré de nombreux records de précipitations avec un ensoleillement bien en dessous de la normale et des températures très froides dans certaines parties de l'île du Sud. On peut voir ici sur la charte, 2019, mars, avril, mai, chute complètement des températures et augmentation des précipitations. Bien que nous ayons vu beaucoup de variations faibles ou modérées du vortex polaire au cours des 60 dernières années, le seul autre véritable événement de réchauffement stratosphérique subi dans l'hémisphère sud a eu lieu en septembre 2002, ont déclaré les météorologues. Les effets de ce réchauffement stratosphérique devraient atteindre la surface de la Terre au cours du mois prochain et se prolonger jusqu'à janvier. Et, outre le réchauffement de la région antarctique, l'effet le plus notable sera le déplacement des vents d'ouest de l'océan Austral vers l'Équateur. Pour les régions directement sur la trajectoire des vents d'ouest les plus forts, comprenant l'ouest de la Tasmanie, l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande et la Patagonie en Amérique du Sud, il en résulte généralement plus d'orages et de précipitations ainsi que des températures plus froides. Mais pour l'Australie subtropicale, ce changement a pour conséquence une diminution des précipitations, un ciel plus clair et des températures plus chaudes. Les événements de réchauffement stratosphérique passés et les changements de vents associés ont eu des effets les plus importants en Nouvelle-Galle du Sud et dans le sud du Queensland, où les températures au printemps ont augmenté, les précipitations ont diminué et les vagues de chaleur et les risques d'incendie ont augmenté. On peut voir ce qui arrive avec cet événement. La température a été inférieure à la moyenne depuis le début de l'année dans l'île du Sud, dans Nouvelle-Zélande, a annoncé le Niwa le 10 septembre. On peut voir ici, sur la charte, ces fameuses moyennes de température. Les températures dans le centre d'Otago ont chuté jusqu'à moins 5 aujourd'hui, obligeant les agriculteurs à intensifier leurs efforts pour lutter contre le gel avec des machines et des hélicoptères à portes, le News Hub. Donc voyez-vous les implications de tous ces phénomènes qui sont naturels. Tim Jones, directeur général du 45 South Orchard à Cramwell, a déclaré que le froid devrait persister encore un mois. Le dernier, en 2002, je me souviens, a été marqué par beaucoup de gelées tout au long du printemps, a-t-il ajouté, en particulier en octobre et novembre. Qui sait si nous sommes prêts à le faire cette année encore? Mais l'essentiel est que nous y soyons prêts. Est-ce qu'on est prêts à faire face? Mais il dit qu'il faut qu'on se prépare dans le fond. Wow! Ici, au Canada, nous observons pour voir si le réchauffement soudain de l'Antarctique produira un refroidissement soudain compensatoire au Groenland en particulier, mais également en Scandinavie et au Nunavut ainsi qu'à l'Est de l'Amérique du Nord. Nous nous attendons déjà à un hiver très froid, mais si l'automne débute tôt, l'hiver peut aussi bien durer encore plus longtemps. Inondera-t-il notre capitale, Ottawa, comme jamais auparavant? Encore plus de deux à trois. Deux des trois dernières crues printanières, c'était incroyable. Je parie que oui, les météos dans l'hémisphère sud ont une incidence sur l'hémisphère nord et vice-versa. Donc voyez-vous, c'est assez important de comprendre ça aussi. Pour ceux qui s'inquiétaient de la disparition du froid et de l'hiver, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Mais là, on a un événement climatique, un phénomène rare, mais qui est là, et qui va amener du froid dans ce secteur-là, de l'hémisphère sud. Et ça sera... il faudra voir quels seront les impacts, c'est ça le plus important, sur l'agriculture. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...